On se retrouve aujourd'hui pour parler de Polyedra, c'est un protocole toujours dans cette thématique de l'interopérabilité, mot très dur à dire avec beaucoup de syllabes. Donc en gros ce sont des protocoles qui vont permettre d'envoyer que ce soit des NFT, des tokens, et même des messages à travers différentes blockchains, donc c'est des bridges survitaminés. Et on a eu déjà un énorme airdrop qui va arriver avec Wormall, on ne s'y attendait pas, on devrait avoir Layer 0 bientôt, et en troisième position d'après la levée de fonds et la valorisation qu'on verra ensemble juste après, il y aurait Polyedra, donc je me positionne sur cet écosystème, on va voir ça ensemble, on va voir quels sont les protocoles qu'on peut utiliser, on a aussi des quêtes à effectuer. Donc c'est parti pour Polyedra, je vous l'ai dit, toujours avec cette technologie Zero Knowledge, en français il me semble que c'est preuve à divulgation nulle, en tout cas l'objectif c'est d'avoir un maximum de vie privée sur la blockchain, donc des transactions qui seront quasiment secrètes, ce ne sera pas le cas, mais en tout cas on aura des transactions qui auront beaucoup moins d'informations, notamment les adresses qui seront cachées dans les explorers. Avant de se lancer sur ce protocole Polyedra, pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est là que je poste en avant-première mon contenu, donc voilà, vous allez découvrir les pépites du Web3 en avant-première, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien en description et en commentaire. Polyedra donc a levé 15 millions de dollars, la valorisation n'a pas été annoncée, elle serait déjà de plusieurs centaines de millions de dollars, voire elle pourrait atteindre le milliard de dollars, on voit, on a déjà du layer 0 qui est déjà à plus de, il me semble que c'est déjà valorisé 2 milliards, où Rommol dépasserait largement également le milliard de valorisation, donc c'est des protocoles qui pèsent énormément, qui vont avoir énormément de cash, ils sont très ambitieux, je vous l'ai dit, d'envoyer des transactions sur différentes blockchains avec cette technologie en plus, 0 knowledge, donc il va falloir utiliser tous les protocoles qui sont créés par Polyedra, pour l'instant on a déjà un NFT à minté sur zkbridge.com, je vous mettrai les liens évidemment en commentaire, vous aurez tous les liens, donc moi je l'ai minté sur Optimism, c'est la blockchain qui permet d'avoir le moins de frais, c'est peut-être à peine plus cher que la Binance Smart Chain, je préfère quand même Optimism, c'est de seconde touche-couche d'Ethereum, donc minté ce NFT, ensuite vous allez pouvoir le bridge, donc vous cliquez sur en haut à droite, en haut à gauche sur NFT, transfert, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un transfert d'Optimism à Arbitrum, pensez ensuite à aller dans Redim, pour confirmer le transfert, j'ai aussi créé un NFT, donc vous allez dans la fonctionnalité NFT, voilà, petit NFT de Trump, que j'ai créé, que j'ai ensuite bridge de Polygon à la BNB Smart Chain, l'objectif c'est d'utiliser un maximum de fonctionnalités sur ce site, et de faire un maximum de transactions sur un maximum de blockchain, vous avez compris, on va pouvoir faire aussi du volume avec des tokens, donc moi j'ai envoyé de l'Ethere, alors j'ai fait Optimism Arbitrum, il me semble que j'en ai envoyé aussi sur BNB, quels sont les autres blockchains que j'ai utilisés ? Polygon, donc évidemment il faudra que vous ayez quelques euros pour payer les frais de transaction, moi ce que j'ai fait, j'ai envoyé 15 balles, donc sur les principales blockchains, j'ai acheté sur Binance, vous avez d'ailleurs 10% à vie sur toutes vos commissions, en passant par mon lien Binance, si ça vous intéresse, donc ce que j'ai fait, j'ai acheté 15 euros, donc sur Polygon c'est du Matic, j'ai aussi envoyé 15 balles de BNB sur la BNB Chain, OP BNB j'ai pas essayé, Arbitrum c'est de l'Ether, et Scroll pareil c'est de l'Ether, donc voilà les blockchains que j'ai utilisés, Optimism, Polygon, BNB, Arbitrum et Scroll, vous pouvez en utiliser d'autres, je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'en utiliser un maximum, ensuite vous allez pouvoir utiliser aussi une troisième fonctionnalité, donc première fonctionnalité NFT, vous avez les tokens, et vous avez aussi les messages, donc en gros c'est comme un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez, d'email sur ZK5, c'est pareil, vous allez pouvoir envoyer des messages, ou même des emails, donc le message est déjà pré-rempli, et donc ce qui est intéressant c'est que vous pourrez l'envoyer crosschain, c'est-à-dire envoyer un message qui part de la BNB Chain, et l'envoyer par exemple, là je l'envoyer il me semble que c'est sur Fantôme, si je ne dis pas de conneries, donc voilà pour ces fonctionnalités, je me répète, utilisez un maximum de fonctionnalités, faites un maximum de transactions, un maximum de blockchain, et si possible aussi faites des transactions différents jours, différentes semaines, différents mois, c'est ça qui va permettre d'avoir une allocation, qui va être importante, et de se blinder les couilles s'il y a airdrop, ensuite il y a une autre fonctionnalité, un autre protocole donc qui a été lancé aussi par Polyedra, vous voyez en association avec Layer 0, ce qui est bien c'est que vous formez le airdrop Layer 0, avec ce site, avec Merkley, donc vous allez pouvoir minter, alors après on va minter un NFT, là vous allez pouvoir minter, envoyer tout simplement des tokens de la BNB à Optimism, essayez d'en faire d'autres, je vous dis Arbitrum, Fantôme, Polygon, voilà, vous avez le choix, pareil pour le NFT, vous minter un NFT, vous ensuite vous le transférez, vous le bridgez d'Optimism à Arbitrum, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait aussi BNB, voilà, vous commencez à connaître les blockchains que j'affectionne. En termes de bonus aussi, ça peut être intéressant, c'est bien d'avoir des transactions on-chain, c'est bien aussi de faire tout ce qui est quêtes communautaires, donc vous avez notamment sur Galix, vous avez deux quêtes Polyedra, celle-ci et celle-ci, vous avez aussi des quêtes sur Binance, donc en gros Binance nous annonce déjà qu'ils ont des tokens EDRA, et qu'ils vont distribuer 1 million de tokens au listing, donc ça se termine le 4 mars, donc il est fort probable qu'on ait un listing du token de Polyedra en mars, donc déjà avec Binance Labs, Binance qui est déjà un investisseur aussi de Polyedra, donc vous vous connectez, vous faites les quêtes, et vous allez pouvoir recevoir des tokens en airdrop, donc vous voyez qu'en fait c'est la confirmation implicite du token, parce qu'on a un airdrop notamment qui va être sur Binance, mais aussi sur OKX, si vous avez un compte OKX, vous pouvez pareil participer, alors eux ils ont 600 000 dollars, ils ont un peu moins d'argent, mais c'est pareil, c'est exactement pareil, l'objectif ça va être de faire des quêtes, et de toucher du token, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, rejoignez le canal Telegram, c'est gratuit, vous avez le lien juste en dessous, pensez à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, et vous abonnez si ce n'est pas encore fait, voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo,